Have you ever failed ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles, bah écoutez aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour repartir dans mon passé avec vous aujourd'hui puisque j'avais envie de vous montrer un petit peu la manière dont je me maquillais étant jeune parce que c'est vrai que maintenant je peux me permettre des rouges à lèvres très extravagants des maquillages très aboutis et que j'assume beaucoup plus maintenant qu'à l'époque puisque quand on est au collège, au lycée, tout ça on ne peut pas forcément assumer et se faire pointer du doigt donc en gros je veux vous montrer comment je me maquillais à l'époque j'étais déjà certes maquillée mais beaucoup moins que les smoky que je fais maintenant qui sont beaucoup plus difficiles à porter au sein du collège ou du lycée à la fac beaucoup plus, à la fac en fait tu fais ce que tu veux, tu vas en cours et tu repars donc c'est à la fac que j'ai commencé à vraiment me lâcher niveau personnalité et maquillage mais c'est vrai que plus jeune on fait quand même un petit peu attention à ce que l'on porte donc tout simplement j'avais pas forcément, j'avais déjà beaucoup de maquillage mais pour le plus simple, au niveau du fond de teint je prenais celui-ci, le Accord Parfait de L'Oréal parce que en fait c'est un roll-on donc pas besoin d'avoir 36 pinceaux et avoir 36 choses je prenais juste, je prélevais juste mon fond de teint comme ça après la teinte n'est pas très juste pour cet hiver pour moi mais du coup c'est très simple ça a un fini hyper couvrant et poudré comme ça j'avais pas forcément besoin de mettre une poudre par dessus et du coup ça cachait quand même relativement bien mes imperfections après c'est un fond de teint qui a l'avantage d'être modulable donc plus vous allez en mettre plus ça va se voir et moins vous allez en mettre moins ça va se voir donc là je vais tout simplement me tartiner voilà une fois que ce fond de teint est posé vous voyez beaucoup la rapidité parce que c'est quand même relativement rapide et on n'a pas besoin de 36 accessoires pour le poser j'avais trouvé dans un coin à pas cher cette poudre là que j'ai depuis très longtemps ça s'appelle c'est tout moi par Miss Europe vous les avez dans les babous, les tatis etc et donc à l'époque c'était encore pas très cher je trouve que les prix ont flambé depuis et je suis quelqu'un qui a toujours mis du bronzer en fait ici malgré le fait que ce n'eût pas été à la mode à l'époque mais et donc j'avais un pinceau ça c'est un des premiers pinceaux que j'ai acheté je crois que c'est à je sais même plus où tellement voilà donc je voulais vraiment retracer avec vous ma péripétie maquillage et utiliser les choses que j'utilisais vraiment à l'époque avec vous pour vous montrer un petit peu on n'a pas besoin d'avoir plein de pinceaux plein de rouge à lèvres plein de choses comme ça pour finalement réussir à se maquiller d'ailleurs je vous ai montré là que le roll-on accord parfait en était une des alternatives donc voilà je vais faire juste ce contouring là et pas le nez et pas machin parce que à la base moi ce qui me sert le plus c'est de creuser ici pour paraître moins ronde donc maintenant je vais estomper voilà donc entre autres il y a d'autres couleurs mais les autres couleurs je les utilisais pas vraiment vraiment surtout le fard ici le fard à joues que je n'ai jamais mis en fait je n'en mets que depuis très récemment parce que moi ça m'apportait pas plus de bonne mine que ça étant donné que je mettais déjà le bronzer pour moi c'était assez en fait celle-là je la prenais de temps à autre pour matifier si toutefois dans la journée il était nécessaire de venir refaire une retouche sur la zone T mais sinon le reste de la poudre je l'utilisais pas en fait donc si vous voulez n'acheter qu'un bronzer avec une houppette à l'intérieur ou un petit mais un mini pinceau qui vous évitera d'acheter le pinceau à côté vous pouvez très bien c'est juste parce que moi j'ai fait avec eux ce que j'avais ensuite bah écoutez c'est très simple ensuite je ne touche plus à rien je mets mon baume à lèvres donc ça c'est un baume que j'ai trouvé en Thaïlande c'est un baume à lèvres blanc un transparent une fois qu'on l'applique avec le pH de la peau la couleur se modifie et du coup ça vous fait un effet lèvres mordues et ça vous teinte un petit peu en rosé et pareil vous avez acheté 3 francs 6 sous mais vous pouvez très bien prendre un baume à lèvres teinté du style baby lips de Maybelline ou quoi que ce soit ou un rouge à lèvres si vous aimez le rouge à lèvres ou un gloss si vous aimez le gloss mais moi c'était vraiment pour vous montrer le maquillage que j'ai fait pendant très longtemps un maquillage très naturel et là j'ai un cheveu qui traîne j'arrête pas de retirer ensuite j'avais acheté chez Nose une petite palette comme ça donc elle était à 1,40€ il y a encore le prix dessus donc vraiment pas cher c'est la 02 de Winnie Paris ombre à paupières et à l'intérieur vous avez vous aviez un petit embout mousse que moi j'ai utilisé très longtemps donc là bon bah je vais prendre un pinceau ceux-là c'est des pinceaux récents que j'ai mais soit je l'appliquais au doigt soit je l'appliquais avec la petite mousse qu'il y a à l'intérieur donc là bon c'est tout par soucis de praticité je vais prendre mon pinceau mais c'est vrai que il faut très bien utiliser les mousses qu'il y a à l'intérieur en plus c'était une mousse dense donc pas les mousses poreuses qui se barrent au bout de... hein et puis en général je venais prendre une teinte foncée ici que je venais appliquer sur toute la paupière mobile voilà tout simplement et puis sur l'autre paupière voilà voilà et pendant longtemps en fait je n'ai porté que du fard comme ça de manière très spartiate sur la paupière ensuite je venais prendre le blanc bah vous voyez que le blanc si vous le voyez il a la trace de mon doigt parce que je l'ai mis très souvent et je venais quand même faire en tapotant le coin externe enfin le dessous en fait de l'arcade pour illuminer et là on voit quand même le fond parce que je l'ai vraiment beaucoup utilisé parce qu'en fait j'ai utilisé ça longtemps je vous explique pourquoi parce que pendant un moment pendant un bon moment j'ai voyagé pour mes études je faisais des stages à l'étrange etc donc j'avais pas j'avais pas la possibilité d'acheter même si j'aimais ça et je viens aussi en mettre dans le coin interne ici au doigt toujours j'avais pas la possibilité de m'en acheter énormément et de les stocker à un endroit particulier parce que j'avais pas de chez moi j'étais chez ma mère après j'avais la chambre universitaire donc c'était pas toujours facile toujours facile après si vous voulez vous pouvez faire des dégradés etc mais moi à l'époque je restais comme ça en fait vous avez plusieurs couleurs donc vous pouvez quand même moduler mais moi je ne mettais pas plus que ça et ensuite j'avais un crayon noir et un mascara donc vous voyez c'est en bon là ça fait 10 minutes que je parle mais sinon ça va relativement vite voilà un coup de crayon noir et mon coup de mascara et c'était parti et là en fait je me maquille sans miroir je me maquille uniquement avec le retour caméra donc c'est vous dire que c'est hyper simple en fait ça vous fait juste cet effet soigné sans pour autant avoir cet effet chargé que moi je pourrais avoir vraiment dans plusieurs vidéos avec le smoky le bidule le machin non non donc voilà bah écoutez c'était tout mon machin j'ai terminé parce que vous voyez à l'époque je ne faisais même pas mes sourcils mes sourcils je les épilais juste et je laissais vraiment cette couleur naturelle qui ne choque pas d'ailleurs donc écoutez n'hésitez pas à me dire les jeunes c'est plutôt jeunes qui ont un peu la bougeotte qui n'ont pas vraiment énormément de de maquillage à mettre dans une trousse voilà donc je vous résume en quoi ça consiste en quoi ça consiste pardon voilà c'est mon maquillage de l'époque c'était ça donc j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me mentionner en commentaire quel type de maquillage vous portez au quotidien et puis me dire si ce petit cette petite vidéo vous a plu donc voilà n'oubliez pas que les filles est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous embrasse ciao Are you listening? Damn!